alors je vais essayer de faire une petite mise en perspective nous on est comme spécialisé dans tout ce qui est bâtiment le logement donc moi tout ce qui est tertiaire etc je veux pas trop vous en parler à la fin je vous dirai pourquoi je pense sincèrement que le logement sur le tout ce qui est gestion des énergies un impact non négligeable parce que c'est un gros consommateur de courant bon voilà je repasse consuel dans son environnement donc on est une association de 1901 on est reconnu d'utilité publique notre mission de base est veillée au respect des prescriptions de sécurité électrique en vigueur bon après on va dire mais que vient faire les courants faibles dans les courants forts on s'est bien rendu compte qu'il y a eu beaucoup d'évolution au niveau des courants faibles et prennent de plus en plus d'une place stratégique au niveau des installations électriques et aujourd'hui faire cette séparation courant fort courant faible est de plus en plus ténu parce que c'est vraiment les courants faibles maintenant qui pilotent un peu tout ce qui est lié aux courants forts et donc la sécurité elle devra s'appliquer aussi on va pas faire n'importe quoi tout simplement et surtout c'est qu'on commence à se rendre compte que tout bouge il ya beaucoup de d'évolution technologique la fibre optique des réseaux de communication dans les logements les réseaux télé distribution ça c'est mon coeur historique voilà moi je fais de la je viens de la télé de tout ce qui est radiofréquence et tout ça c'est vraiment tout un univers qui est vraiment pleine mutation en plein mouvement et on pense sincèrement qu'il ya tout un besoin de qualitatif d'accompagnement derrière ce qu'il ya de pire pour un utilisateur c'est le côté déceptif de quelque chose surtout en courant faible vous le voyez vous même sur votre smartphone vous mettez une application elle fonctionne pas et hop je la dégage en point en neutre et ben demain faut pas que le logement se transforme de la même façon comme de la mode domotique jetable ça va passer à j'ai un gadget super je m'amuse cinq minutes avec je le mets dans son coin et j'en fais plus rien et donc je pense réellement que tout ce qui est lié aux courants faibles par buildings par home etc demain il faut vraiment que ce soit bien fait avec un service vraiment rendu pour que le public puisse vraiment se l'accaparer et puisse vraiment l'utiliser à sa juste valeur donc là moi je veux principalement par les bâtiments et je veux juste faire mettre un un petit une petite vue en perspective de la nécessité de ce pilotage de ces gestions de cette gestion d'énergie donc nous en tant que consuel courant faible vraiment la partie courant faible pour information il ya un an je m'appelais qu'au sahel on a changé de nom maintenant on est 100% du consuel courant faible donc on fait des certificats de conformité bon ben on va vérifier que l'installation est correctement réalisée par rapport aux différentes réglementations en vigueur on va faire des diagnostics réseau de com et télévision on fait de l'assistance et maîtrise d'ouvrage justement pour aider tous les maîtres d'ouvrage à bien comprendre à bien établir ce qu'ils ont besoin dans leur parc et puis après bon ben on fait aussi un de nos dada c'est le diagnostic télétravail parce qu'on y croit vraiment donc je me je commence tout de suite par on parle beaucoup d'énergie on a parlé de la gestion de l'énergie principalement électrique mais juste pour relativiser un petit peu les choses là vous voyez des courbes c'est le les pib mondiaux par rapport à la consommation de pétrole donc tout se suit c'est plus je consomme de pétrole plus mon pib augmente plus mon pib augmente plus je consommerai de pétrole donc c'est bien beau de parler d'électricité mais à un moment donné faut comme relatif et relativiser ça par rapport à notre consommation mondiale de pétrole ce que je peux consommer moins d'électricité certes mais si je consomme plus de pétrole ça m'avancera pas à grand chose et là ce qui est intéressant de voir c'est vraiment le que toutes les amplitudes sont concordantes depuis 86 on en est même arrivé depuis 96 que c'est le pétrole qui dirige le pib c'est à dire qu'avant pour créer du pib je crée je crée des produits donc je consommais du pétrole maintenant tiens c'est même le pétrole qui fait que je j'augmente mes pib mon pib donc c'est voilà c'était vraiment pour apporter un regard un peu un peu différent sur toutes ces gestions d'énergie et surtout on parle d'énergie renouvelable mais il faut la base c'est que l'énergie on ne resterait pas on ne peut pas la créer c'est soit on en a son la son en reçoit on peut juste la transformer c'est à dire que j'ai un potentiel énergétique dans quoi que je fasse je pourrais pas en créer plus mais je peux mal l'utiliser donc je peux en perdre beaucoup voilà c'est vraiment ça c'était vraiment ce cet aspect là que moi qui me tient à coeur tout simplement donc en france actuellement 60% de l'énergie consommée est d'origine fossile 40% provient des produits pétroliers le nucléaire représente 70% de l'électricité produite mais 20 moins de 20% de l'énergie finale utilisée par quand j'entends énergie c'est toute énergie transport les différents types de transport les énergies qu'on peut consommer donc seulement 20% de l'énergie finale utilisée en france et et nucléaire quoi tout simplement enfin donc on a beaucoup de marge on va dire pour changer nos habitudes d'après le plan 2050 la neutralité carbone qui est visée donc faut diminuer les énergies fossiles mais ça voudra dire augmenter les efficacités énergétiques la sobriété c'est un mot un peu à la mode et surtout maîtriser ses consommations et surtout on va essayer au maximum de se substituer aux énergies fossiles en électrifiant maximum le maximum de choses et surtout c'est tout ce qui va être énergie qui renouvelable ce sont les capacités de production photolytique il faudra au moins multiplier par 7 c'est énorme c'est c'est vraiment quand on regarde le chemin à parcourir il est vraiment énorme en sachant que tout diminuer mais on veut multi on veut augmenter nos consommations parce que derrière on va on essaye vraiment de se réindustrialiser tout ce qui va être lié aux différents transports et on va essayer vraiment de faire de la production d'hydrogène propre demain c'est une augmentation de 35 % de consommation d'énergie donc entre faut que je consomme moi faut que je sois ça fait beaucoup de choses à réussir à faire donc c'est vraiment très très gros challenge et surtout c'est que le système électrique de demain il sera complètement différent de celui d'aujourd'hui on va avoir beaucoup d'énergie variable lorsque j'appelle variable c'est photovoltaïque les éoliens donc il va falloir réussir à créer des vraiment beaucoup de solutions de flexibilité et surtout pouvoir les piloter ces énergies je peux être sobre par exemple on parle de sobriété des bâtiments ah je peux être ça je peux consommer 20 % de moins mais si je consomme systématiquement en pic bah je peux être ça c'est pas très utile vaut peut-être mieux que je consomme moins mais mieux plus plus réparti dans le temps c'est comme là je reprends moi je viens du logement si je suis tourné machine à laver sèche linge mon four ma plaque de cuisson et en même temps je mets un coup de micro-ondes et c'est l'hiver je mets mon chauffage je vais peut-être consommer 10 % de moins que d'habitude mais je serai toujours en pic donc l'idée c'est derrière d'ajouter cette notion de pilotage pour réguler les énergies pour pouvoir faire en sorte de rester dans une consommation tout à fait acceptable donc l'avantage de la mobilité électrique donc ça serait comme 10 % de la consommation totale d'électricité ce qui n'est pas neutre donc là le pilotage intelligent d'énergie s'impose comme une fonctionnalité vraiment à privilégier pour gérer les besoins de puissance et d'énergie j'ai une voiture électrique est chargé j'ai une pile pourquoi je prends sur le réseau que j'ai ma voiture qui est branchée sur mon réseau elle me sert pas autant que je prenne cette énergie là et quand j'en ai pas besoin ben quand mon réseau est calme il n'y a pas trop de consommation je recharger ma voiture il n'y aurait pas tellement de problèmes il faut aussi conserver les habitudes les modes de fonctionnement de tout à chacun ce que si du jour au lendemain on parle de faire tourner la machine à 2 heures du matin surtout quand on habite en appartement c'est pas forcément ce qu'il ya de plus souhaitable donc voilà il ya aussi beaucoup d'usages il ya beaucoup de choses à prendre en considération donc moi j'aime beaucoup tout ce qui est lié au pilotage parce qu'on peut jouer soit sur la temporalité on va éviter les pointes de consommation et on pourra lisser les différentes puissances on pourra limiter les puissances on va la moduler en fonction des des idées de recharge je peux avoir dix voitures mais je le dis j'en charge deux après deux après deux après deux l'idée c'est que le lendemain matin à 6h30 7h quand on va partir au boulot l'idée c'est d'avoir sa voiture qui est chargée on s'en fiche qu'elle était chargée à minuit une heure ou deux heures l'important c'est que au moment où je pars est chargé et surtout toutes et tous les différents systèmes d'autoconsommation vraiment utiliser les différents circuits de production d'énergie pour recharger les différentes batteries qu'on peut avoir donc à l'échelle du réseau la capacité de stockage disponible permet aux opérateurs de répondre aux variations de la demande j'ai de l'énergie chez moi j'ai du pv j'ai de l'éolien j'ai des batteries j'ai un pic attend je vais venir chez toi je te paye je te prends ton électricité puis j'alimente tout le monde et quand c'est calme je t'en donne et surtout tout ce qui est réseau sont alors quand on parle de distribution intelligente un smart grind je mets j'insiste toujours que le mot intelligent c'est l'être humain qui est derrière c'est pas l'informatique ou l'électronique c'est vraiment les usages humains qui seront faits du système derrière ce sont tous les échanges qui peuvent être optimisés grâce aux différents retours d'informations présents sur tous les éléments de la chaîne les capteurs l'iouti voilà c'est ma consommation d'eau ma consommation de chauffage est ce que j'ai besoin de lumière tiens mon ascenseur puis même on peut pousser plus loin sur les retours sur investissement bon je sais pas forcément des sujets que je maîtrise mais mais tout ce qui va être maintenance préventive au lieu de faire de la maintenance curative je sais combien de temps mes lampes ont été allumés combien de fois mon ascenseur est monté mon temps de chauffe mais différents temps de chauffe etc je vais pouvoir anticiper mais maintenant c'est plutôt que de voir aller réparer voilà c'est derrière ça peut apporter de la satisfaction donc là je vous ai mis un petit tableau sur les différentes sources d'énergie d'électricité bon c'est des chiffres 2020 donc bon ben voilà nucléaire on est à son environ à 75% et derrière c'est de réussir dans ces différentes sources de production à faire des raisons intelligents pour alimenter les différents les quatre gros éléments qui seraient qui vont être consommateurs que ce sont l'industrie tertiaire les maisons connectées et les véhicules électriques alors je parle de maison connectée ou logement connecté au sens beaucoup plus large ce que le linky on a un superbe appareil qu'on n'utilise pas voilà ce que l'idée c'était pas forcément nous savoir ce qu'on consomme c'est aussi pouvoir dire aux distributeurs d'énergie qu'on mime ce qu'il a sur son réseau et ce qu'il peut en faire donc on peut en faire des mixités le véhicule to grade ça c'est vraiment un réseau que je pense qu'un bel avenir des raisons intelligents peut faire du pilotage de la gestion performant avec des spars building j'ai un immeuble j'ai deux immeubles je les regroupe est ce que je vais pouvoir piloter mes énergies ah bah tiens j'ai un îlot ah bah tiens je peux peut-être aller un peu plus loin etc etc je peux vraiment avoir une visualisation de consommation qui peut être globale de pilotage on peut faire vraiment beaucoup de choses je peux avoir des panneaux photovoltaïques je peux avoir des batteries bah tiens je peux avoir un stockage sur batterie je peux ventiler mes énergies je peux agréger les données je peux les gérer je peux les piloter je peux avoir un cloud etc donc derrière par exemple un bailleur social il pourra potentiellement gérer l'ensemble de son part savoir où il en est tiens pourquoi j'ai plus d'éclairage qui tourne tout le temps pourquoi mais qu'est ce qu'il a au niveau de mon ascenseur etc je peux avoir une vision globale de mon fin demain pour avoir des visions globales du parc pour justement pouvoir anticiper tout ça donc moi qui vient du logement alors bon ceux qui font du tertiaire néo mais ça on sait faire mais mais c'est que dans le bâtiment dans le logement on voit plus les parties communes comme une perte j'ai pu une perte d'espace un élément technique qui sert à pas grand chose alors que finalement dans mes gains techniques dans ma dans mes parties communes je peux transformer mon immeuble ont vraiment un élément utile je peux avoir mes panneaux photovoltaïques mais gestion de batterie je peux avoir mes bornes je peux avoir mes communications je peux avoir mes tableaux de communication intérieur au niveau de mon de mes de mes parties communes qui vont vers mes différents quatre heures je peux apporter différents services peut faire mon contrôle d'accès je peux avoir des systèmes d'éclairage vraiment je peux vraiment tout faire alors moi je suis un partisan du réseau filaire parce que l'avantage du fil c'est que je sais où il va et chez oui fini quand je travaille en ondes des fois il peut se passer un truc un peu particulier donc on prévoit là c'est ce qui est prévu dans les xpc 90 486 voilà on a un joli tableau de communication quasiment le même que celui qu'on met dans son logement mais en un peu plus développé quand même et on va vraiment que recréer une sorte de réseau de communication mais pour l'immeuble donc là on va faire son réseau rj45 on va mettre tous les câbles qui vont bien et derrière on va pouvoir faire son pilotage sa gestion on pourra même rajouter un câblage dit de service qui pourra rentrer jusqu'à l'intérieur du logement pour apporter de l'information directement au locataire à l'occupant sur ce qui se passe dans son immeuble vous renvoyez de l'information tiens aujourd'hui il faut aller payer votre loyer tiens aujourd'hui vous avez consommé tant tiens demain on organise un barbecue on peut faire beaucoup de choses donc le câblage pour l'instant logement partie commune uniquement partie commune en catégorie 6a parce que l'avantage c'est que c'est un câble qui est assez performant et qui dans le temps restera performant pour les multis usages qui pourront être faits et on pourrait faire des bus de communication on peut faire des réseaux téléphoniques ip on peut faire du réseau ethernet on peut faire un réseau internet directement dans son immeuble on peut faire des réseaux poe finalement pourquoi avoir un éclairage en 230 volts alors que je peux l'alimenter en poe je peux avoir mon retour d'information ma commande mon pilotage et ma gestion directement depuis mon câble à perte torsadé alors que quel est l'intérêt derrière de devoir tirer une ligne de 130 volts voilà on peut faire énormément de choses avec tous les réseaux de communication qui seraient présents au niveau des parties communes donc la colonne de communication filaire déjà faut qu'elle soit fiable c'est à dire qu'on est sûr de son fonctionnement elle va permettre de gérer tout ce qui va être puissance facturation elle va pouvoir créer des services des disponibilités état de charge de mes véhicules et de l'état de charge de mes véhicules électriques par exemple on peut avoir un temps réel l'état global de ce qui se passe un petit peu on peut anticiper l'avenir de nos des nouveaux protocoles énorme parce que l'avantage du filaire c'est que c'est un bout de cuivre donc il n'est pas soumis tellement à ce qu'on va être au protocole et aux normes on va pouvoir lui faire passer à peu près ce qu'on veut dedans et donc là et on revient vraiment une notion qui est depuis le début on parle c'est vraiment formation et compétences vraiment il n'y a que ça qui permettra d'avancer et il faut vraiment alors un réseau comme le ftth qui va très vite et c'est permet de pouvoir se connecter à l'extérieur connecter mon immeuble à la à l'extérieur pour justement faire ce rapatriement de données faire ce traitement d'information donc là nous on est là pour vous accompagner dans le logement et donc voilà c'est vraiment l'avenir on dit toujours que c'est demain mais comme on a pu voir tout arrive très vite donc ça arrive vite et en plus ça s'accélère donc ça commence à être un petit peu compliqué donc consuel nous on fait principalement du certificat de conformité on fait de l'IRDE du photovoltaïque et moi dans ma partie courant faible c'est certificat de conformité réseau de communication résidentiel et fibre optique et bien entendu mon truc historique qui est la télévision voilà ça à quand on a fait de la télé on a tout fait franchement on maîtrise donc voilà pour juste un petit quiz très bien allons-y pour le quiz alors en 2020 la production photovoltaïque en france s'élève environ 8 14 ou 18 terrawatt photovoltaïque alors il ya trois réponses possibles allez on va on vous laisse voter cher public a b ou c allez 5 4 3 2 1 0 allez et benjamin on peut afficher les résultats bravo qu'est ce qu'il en est 14 terrawattes bravo voilà par rapport à une centrale nucléaire ça présente combien alors alors donc justement je j'ai mis quelques petites courbes voilà pour qu'on puisse visualiser un petit peu ce que représente nos 14 terrawattes 14 terrawattes ça paraît beaucoup après à comparer par rapport à notre mix énergétique et ben c'est en encore un peu de boulot quoi voilà c'est alors tout ce qui est un peu grisade tout ça c'est du fossile et tout ce qu'en dessous c'est un peu c'est un peu plus propre c'est un pourcentage ce que tu as le chiffre parce qu'on leur a 14 j'ai mis plus que ça donc en france la consommation globale d'énergie électrique et de 470 terrawattes voilà donc il faut ramener 14 à 470 voilà voilà on n'arrive pas à faire le calcul donc à côté je vous ai mis quand vous aurez le support le les différents types de consommation comme à sont ventilés entre le résidentiel les industries les pme etc bon alors là la partie résidentielle j'avais pas pensé je suis caché je suis dessus et je me rappelle plus du chiffre mais ça doit être aux environs de 36% voilà donc là la consommation finale en france d'énergie électrique c'est dans le résidentiel et puis tout à l'heure on parle du tertiaire voilà c'était juste pour relativiser un petit peu aussi ce qu'on peut faire dans le tertiaire oui mais faut pas oublier que résidentielle aussi ça consomme et après en dessous je vous ai mis un petit peu les différents blocs qui consomment le plus dans le logement savoir basse et le chauffage voilà le chauffage et et je pense que ça doit être et l'eau chaude sanitaire forcément ça consomme et en dessous là vous avez une petite brie qu'on arrive un peu difficile à lire mais c'est tout ce qui va être multimédia et informatique c'est pas neutre c'était juste pour vraiment mettre le focus là dessus c'est qu'il ya vraiment beaucoup de choses on ne pense pas forcément mais qui sont vraiment pas neutre et dernière voilà il ya plus j'ai fini donc en 2020 la répartition des installations de production foltaïque de 3 kilowatts et moins s'élève environ à alors il ya trois réponses possibles 30% 50% 70% allez on vous laisse voter 5 4 3 2 1 0 voilà et benjamin affiche les résultats bravo 70% majorité c'est bien ça donc 70% donc on voit que principalement l'énergie photovoltaïque provient des petites installations qui sont installés globalement sur la maison individuelle et c'est et derrière après on a un énorme après c'est du parc on va dire que globalement les installations entre deux c'est pas forcément les plus c'est pas les plus installés donc voilà c'est principalement là alors il ya beaucoup alors pardon il ya beaucoup d'installations 3 kilowatts qui sont installés mais finalement point de vue production sur le mix global photovoltaïque c'est peu par contre mes parcs photovoltaïques il y en a très peu mais ils produisent énormément donc voilà ce que je veux dire c'est que le bouquet il va du plein de petits qui produisent autour groupe et peu à des très gros pas beaucoup de gros mais qui produisent beaucoup vraiment les les deux courbes là on les voit le bleu foncé c'est le nombre d'installés et le bleu clair c'est le nombre de produits et ben on voit que finalement la courbe est fait ça soit je suis très gros je produis beaucoup je suis tout petit mais même cumulé je produis pas excessivement voilà merci on peut applaudir arnaud merci à toi pour cette présentation tu peux garder le micro encore deux minutes je te garde je te garde avec moi deux minutes là on voit effectivement la colonne montante dans lequel il ya le courant faible qui passe la question je me posais c'est de plus en plus de données on parlait de rgpd tout à l'heure et de données il ya de plus en plus de données qui passe aussi dans la côte montante et finalement qui pourrait être accessible depuis par une personne est-ce que on s'assure d'une forme de sécurité de ces données aussi qui passe dans l'école des parties communes des bâtiments alors moi je suis plus je suis plus sur l'infra moi je suis plus sur le bout de cuivre et que c'est à voir s'il est bien installé que c'est à après la donnée qui passe à l'intérieur on va dire que toute l'infrastructure c'est vraiment une infrastructure universelle je fais passer ce que je veux dedans après c'est vraiment un celui qui va fournir le service ou qui va faire les échanges de services qui doit s'assurer de du chiffrement du cryptage du code d'accès vraiment de sa sécurité est ce qu'on est on a tendance à fermer ces colonnes justement pourquoi qu'elle soit accessible par tout un chacun non aujourd'hui ça reste accessible accessible mais on va dire qu'une data qui est piquée sur un fil aussi facile à lire qu'une data qui vient d'un wifi oui parce que le wifi l'avantage cas c'est que j'ai même pas besoin d'ouvrir la gaine quoi je me mets en plein milieu de l'immeuble j'active le wifi je scanne les réseaux et je pense que je veux et en termes de vos activités entre courants forts et courants faibles c'est une explosion du courant faible des contrôles de courants faibles non non pas pour l'instance que justement enfin bon moi historiquement parlant je viens de la télé donc voilà pour info elle va être modernisée tout ça et c'est que là pour l'instant le logement c'est un peu le parent pauvre on va dire du réseau de com c'est tout est vu comme une contrainte sans forcément voir toute cette notion de service que ça peut apporter et je reviens le le télétravail le maintien à domicile la fourniture de service de l'internet au débit enfin on peut faire plein de choses avec un réseau de com dans son logement et on n'y pense pas forcément c'est une contrainte pour les enfin pour beaucoup c'est juste l'ancienne présenté du téléphone qui était remplacé par une prise rj 45 alors que pas du tout c'est vraiment une prison qui a fait ses preuves que c'est un comme un système qui n'est pas tout récent mais c'est fiable c'est stable c'est voilà une fois que c'est bien installé ça peut durer des années et des années c'est évolutif on peut faire placer plein de supports plein de services enfin voilà et c'est peu utilisé je pense à sa juste valeur pas encore c'est pas encore utilisé c'est juste l'intérêt de qu'il soit contrôlé qu'il soit de qualité et je reviens sur cette notion de déceptif c'est je me suis branché sur ça marche pas objectif le wifi je l'utilise mais non c'est pas ça l'idée l'idée c'est d'avoir un réseau qui faut qu'il soit fonctionnel pour assurer le service dans laquelle il a été prévu et c'est vrai les gens tout pour les beaucoup de personnes tout semble compliqué alors que non c'est des fois le problème ça vient pas d'eux ça peut venir du réseau voilà donc il faut un réseau de qualité merci arnaud on peut applaudir arnaud merci à toi merci à toi merci à toi